Bonjour à tous, alors je vais vous montrer comment on peut vérifier si un nom de domaine est disponible ou pas. La première chose qu'on peut essayer de faire, c'est de taper le nom de domaine directement .com et voir si ça existe ou pas, si c'est déjà pris. Mais ce n'est pas une solution fiable, donc on va utiliser la solution parfaite qui ne laissera pas de doute à l'existence ou non de ce nom de domaine. C'est d'aller chez des sites comme 1&1 ou OVH ou Amen, Godaddy, tout ça. Moi, je suis affilié à 1&1, donc j'utilise 1&1. Et ici, je tape par exemple paris-london-madrid.com, rechercher. Et il va tout simplement me dire si c'est disponible ou pas. Là, il me met que c'est disponible, donc je peux tout de suite le commander. C'est aussi simple que ça. Si cette vidéo vous a aidé et, mec, vous voulez aller plus loin parce que vous voulez peut-être créer un site et un blog, parce que juste un nom de domaine, ça ne va pas vous servir forcément. Donc, en dessous de cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le tutoriel où j'explique toutes les étapes pour installer un blog WordPress. Et tu Arabes, vous avez repris mon parcours pas. Et tu veux aussi que j'ai vu une source d'ins catégorie.